Les 23e rencontres du cinéma francophone en Beaujolais touchent à leur fin. Après une semaine de cinéma, de rencontres, il est temps de découvrir le palmarès qui, cette année, remporte le prix du jury. Le jury qui a été présidé cette année par Frédéric Mercier, journaliste et critique de cinéma, qui nous dévoile le nom du gagnant. Auparavant, je voulais juste avoir un petit peu un retour d'expérience sur le fait d'avoir été président de ce jury. Comment ça s'est passé ? Quelle expérience a été pour vous ? Ça a été très long, en fait. On s'est retrouvés et en fait, on a tellement vu de films pendant une semaine, tellement vu de films intéressants, différents, qu'il fallait vraiment que chacun puisse parler sur chacun des films. En fait, il ne fallait pas tout de suite se focaliser sur les films qui nous avaient le plus intéressés ou qu'on avait envie de garder. L'idée, c'était vraiment de parler de tous ces films-là, d'échanger au fur et à mesure, parce qu'il y a eu une expérience collective comme ça qu'on a vécu, d'une espèce de marathon. Et tout ça, il fallait que tout le monde puisse parler de tout ça, parce qu'il n'y a pas de film à négliger, en fait. Donc le gagnant de cette édition ? C'est l'autre continent de Romain Cogitor. Et la délibération, ça a été assez long, comme je vous disais. Il y a eu beaucoup de divisions. Il y a eu donc quelques échanges un peu acérés, un peu acérés, toujours passionnants, toujours avec des arguments. On a vu quelques personnes essayer de retourner un peu l'opinion, comme Henri Fonda dans « Douze hommes en colère ». Et finalement, à un moment donné, il a fallu trancher. Il a fallu trancher. Alors je pense que ce n'est pas un choix de consensus mou, c'est un choix assez affirmé. Tout le monde n'était pas forcément… Ça n'a pas été le consensus autour du film, mais ça a été un choix très affirmé. Il fallait trancher. À un moment donné, il fallait dire « voilà, c'est ça ». Je crois que ce qui nous semble important dans ce film-là, c'est que c'est un film qui synthétise peut-être beaucoup d'expériences qu'on a pu voir dans ce festival, tant par les sujets qu'il brasse que par son cinéma.